Si vous avez le choix entre le pain blanc et le pain complet, n'en prenez aucun. Prenez du pain intégral. Mais me direz-vous, le complet ? Non, le complet, sauf s'il est garanti par un boulanger dont vous êtes sûr, n'est que du pain fait avec de la farine blanche et auquel on a ajouté du son de blé. Ce n'est donc pas un pain complet, mais c'est un pain complété. On l'a complété. Et dans ces conditions, les fibres du son de blé et la farine blanche contenues dans ce pain maquillé, s'ils arrivent ensemble dans votre bouche, vont très vite se séparer car ils ne sont pas soudés, mais simplement juxtaposés. La farine blanche fera la course en tête, bien sûr, elle va plus vite, et arrivera dans le sang vite transformée en glucose. Je vous ai déjà raconté la triste histoire. Plus de sucre dans le sang, plus d'insuline se jetée, plus de sucre transformée en graisse. Et quand les fibres arrivent, le mal est fait. La farine intégrale, c'est tout autre chose. Elle est obtenue avec du blé moulu entier sous forme d'épi. Fibre et farine sont soudées et indissociables. Et la farine blanche, la farine, devra avancer à la vitesse de ses fibres. Tout comme une Ferrari devra rouler à la vitesse d'un camion si elle le suit sur une route à interdiction de doublée. N'oubliez pas, farine intégrale. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada